Générique ... Bonjour, trois députés et députés IES européennes autour de ce plateau. Karim Adhili, vous êtes députée vert, Alliance Libre Europe. Isabelle Thomas, vous êtes députée socialiste et démocrate. Et Younous Omarji, vous êtes députée gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Le Premier ministre Édouard Philippe, français bien sûr, vient d'annoncer l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Tout simplement, quelle est votre réaction ? Isabelle Thomas, on commence. Eh bien, c'est une réaction très positive. Je pense que c'était la seule issue raisonnable que le gouvernement pouvait prendre. Il y a eu, bien sûr, je pense, aux collectivités qui s'étaient beaucoup engagées et qui doivent être un peu déconfites. Mais très franchement, il n'y avait pas d'alternative à cette décision. En plus de cela, il a annoncé qu'on allait rééquilibrer, notamment avec l'aéroport de Rennes. Donc, pour la Bretonne que je suis... Non, mais parce qu'en fait, le sujet, c'est quoi ? C'est qu'on arrête les projets gigantismes. Il faut arrêter avec les trucs qui ne sont complètement pas à échelle humaine. Et donc, au contraire, un maillage. Et on améliore ce qui existe. Et au contraire, on favorise un maillage territorial plutôt que des normes métropoles qui vont... Voilà. Donc, moi, je suis très heureuse. Attention toutefois, bien sûr. On va parler de la ZAD tout à l'heure. Oui, voilà. Et pas seulement de la ZAD, mais aussi des voisinages, des aéroports de Nantes. C'est ça. Il nous a margis votre réaction, vous aussi. On vient de l'entendre. Oui, à peu près la même réaction qu'Isabelle. C'est une sage décision qui est le résultat, il faut le rappeler quand même, des mobilisations citoyennes, populaires, des mobilisations politiques. Et cette décision aurait dû arriver il y a bien longtemps déjà. On a perdu beaucoup de temps. C'est heureux. Maintenant, il faut que la même sagesse l'emporte dans la situation qui va en découler. Et il faudra que le gouvernement fasse preuve et de responsabilité et de mesure. Ce que je veux dire, c'est vrai, sur ces projets gigantesques, je veux rappeler qu'il y a à la Réunion, l'île de la Réunion qui met si cher, un projet de route, sans doute de route la plus chère au monde, plus d'1,5 milliard d'euros avec un financement considérable de l'Union européenne. Mais nous n'avons pas de zadistes. Et ce projet ne cesse d'avancer alors que c'est une aberration écologique et économique. On en aura l'occasion d'en reparler. Karim Anneli, votre réaction ? Moi, je dirais que ce n'est pas seulement sage comme décision. Non, c'est une décision qui est courageuse. Parce qu'enfin, depuis 50 ans qu'on nous dit alors on le fait, on ne le fait pas, etc., on a un gouvernement qui tranche. Et c'est tant mieux. Et en plus, il tranche d'une manière dans le sens de l'écologie. Donc c'est gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame-des-Lans, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique, mais c'est surtout un non-sens démocratique. Et moi, je crois que la leçon qu'il faut en tirer aujourd'hui, c'est merci Nicolas Hulot, quelque part, qui a dû influencer. Parce qu'on disait, ce gouvernement n'est pas du tout écolo, mais il a gagné son arbitrage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est victoire de l'ensemble des écologistes, quelles que soient les étiquettes politiques, les citoyens. Tout le monde, aujourd'hui, est écolo. La société écolo est en mouvement. Oui. On y faisait allusion il y a quelques secondes. Juste un mot là-dessus. La ZAD va être évacuée. Ça a été annoncé également. C'est le deuxième point qu'a annoncé Édouard Philippe dans son discours. À quoi il faut faire attention ? À la violence, évidemment, quelle que soit sa provenance, et au respect de la loi. Même si, je pense qu'il y a eu des expériences, on va dire, d'occupations collectives de ce territoire qui sont intéressantes, et pour lesquelles, sans doute, il va falloir aussi dialoguer. Mais pour autant... Jusqu'au printemps, dit le point. Oui, il y a tant de dialoguer, mais je pense que la décision prise aujourd'hui permet le dialogue. Donc maintenant, il faut dialoguer, il ne faut pas se précipiter. Il faut surtout éviter de jouer les cow-boys dans les phases qui vont suivre, parce que ce serait bon pour personne. Et finalement, ça ternirait la bonne décision qui a été prise. C'est votre avis ? Oui, pas grand-chose à ajouter. Calma, délit ? La force, ce n'est jamais une solution, comme le dit Isabelle. Maintenant, il y a une méthode, c'est la concertation. Et je crois qu'il faut aussi qu'on invente. Moi, je suis pour ce qu'on appelle des chambres de concertation. C'est-à-dire que pendant six mois, avant le démarrage de n'importe quel projet, notamment, par exemple, la route du littoral, que je connais bien à La Réunion, le Lyon-Turin, parce que les grands projets inutiles, il y en a une liste très long. Avant de commencer les travaux, il faudrait donner six mois à l'ensemble des acteurs, des habitants, pour dire les pours, les comptes, est-ce qu'on a les financements, etc., pour qu'enfin, justement, ce genre de tension aussi, de violence parfois, émerge parce qu'on ne peut pas arriver dans le cas, comme ça a été le cas, notamment à Syvins, où malheureusement, c'est un jeune écolo qui a payé pour tout le monde. – Bonne décision et bonne démarche, finalement. – Oui, la méthode, sur la méthode, parce que sur la méthode de négociation, je partage ce qu'a dit Karima, mais il y a un autre point de méthode qu'il va falloir revoir, c'est la manière dont l'État s'engage dans les projets publics-privés, parce que cette affaire va encore, justement, par absence de concertation, par absence de méthode et par absence d'outils démocratiques, va aboutir, risque d'aboutir en tout cas, un paiement à Vinci, qui n'a pas dépensé 1 euro sur le site, de 200 millions d'euros. Donc, cette méthode, et ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que ça nous arrive, donc je dis, attention, là, il y a une méthode à changer, il faut arrêter de dilapider l'argent des citoyens pour des grands groupes qui, eux, sont bien au chaud, ça se fait, il y a du pognon, ça ne se fait pas, il y a du pognon, ce n'est pas possible. Oui, ce que je veux dire, c'est en contraste, cela montre à quel point François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls et son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sont passés totalement à côté, aussi bien sur la méthode, sur la manière dont on a géré Notre-Dame-des-Landes, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on aurait pu éviter une telle situation. Donc, très bien, mais il faut aujourd'hui avancer avec mesure, sans violence, dans le respect de tous et le gouvernement est attendu aussi là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501